Vous Léa, ce matin, vous recevez une actrice. Bonjour Pascal Arbillaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un adjectif, ça aurait pu être un objectif d'ailleurs. Si vous étiez un adjectif et un écrivain, ce serait quoi ? Je dirais dilettante et un écrivain. Je ne sais pas qui ce serait, mais j'aimerais bien lire en ce moment, relire Kundera. J'ai acheté l'art du roman il y a deux jours d'ailleurs. Michel Faux qui vous a mis en scène, dites-vous que vous êtes un mix entre Mia Faro et Nicole Kidman. Je prends. Merci Michel Faux. Mais c'est vrai que physiquement, c'est frappant. Ah oui. Je m'identifie plutôt à Mia Faro. Actrice singulière et prolixe, vous avez tourné dans une soixantaine de films. On vous a vu chez Agnès Jaoui, on vous a vu dans Coco de Gad Elmaleh et surtout dans Les petits mouchoirs de Guillaume Canet où votre rôle parfait de femme larguée par Benoît Magimel qui fait son coming out tard a fait exploser votre popularité. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour une pièce, une pièce qui se joue jusqu'au 5 novembre au théâtre Antoine, ça s'appelle tout simplement Interruption. Une pièce profonde et vivante et fine aussi qui veut dédramatiser et lever le tabou sur l'avortement. C'est toujours tabou l'avortement 2023 en France ? J'ai découvert ça, j'étais pas au courant, moi je pensais pas, mais c'est fou. La parole se libère déjà quand on joue en sortant, les hommes viennent nous parler autant que les femmes. Il y a des hommes dans la salle ? Ah ben il y a la moitié. Moi j'étais très étonnée, hier dimanche à 16h il y avait la moitié d'hommes dans la salle et qui restent après. Parce que c'est un sujet qui parle pas seulement d'avortement, ça parle de la sexualité, du secret, de la famille, du couple, de l'amour. La paternité. La paternité, bien sûr, ça concerne tout le monde. C'est un sujet féministe mais qui concerne tout le monde. Et là l'idée c'était de faire un calédoscope de parole, donc pour faire une complexité plurielle des témoignages, pas avoir une vision binaire des choses purement militante et qu'après on puisse ressortir de là avec plus de respect et de tolérance sur ce sujet. Et c'est vrai que cette pièce est adaptée d'un livre de Sondra Vidzavona, qui est une avocate, qui a parlé dans ce livre-là, qui a fait une enquête en fait. Oui parce qu'elle était légitime pour en parler, elle a vécu deux avortements un premier qui a été terrible à 16 ans, où elle pensait ne pas avoir pris sa décision elle-même, puisque ses parents l'ont emmené tout de suite avorté. Et un deuxième à 24 ans, choisie, décidée librement. Et au moment de, quand elle est devenue maman, elle a eu envie tout d'un coup de revenir sur ce passé, de se réconcilier aussi avec ses parents. Et en commençant le bouquin, le droit n'était pas encore remis en cause comme partout en ce moment en Europe. Elle s'est rendue compte qu'en en parlant à ses copines, ses copines ont commencé à dire « Tu sais, moi j'ai avorté, ma mère en fait ». La parole s'est libérée immédiatement. Et moi, dans mon entourage, quelqu'un de très proche, je ne dirais pas qui, m'a dit « Mais tu sais, j'ai avorté ». Et j'ai des amis aussi, pareil, qui ont commencé à parler. Et je connais une connaissance de quartier qui m'a avoué qui avait disparu pendant un mois, qui n'a pas osé dire pourquoi, qui n'a pas osé en parler à sa mère, qui s'est retrouvée à vivre un parcours médical terrible. On l'a obligé à écouter le cœur, ce qui est interdit en France aujourd'hui. Et sa mère finalement lui dit « Mais pourquoi tu ne vas pas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? » Elle lui a avoué. Et sa mère lui a dit « Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt ? J'ai avorté aussi, je te l'ai ramenée au planning, en 2023. » C'est-à-dire que c'est vrai que ce qui est révélateur, vous avez raison, et ce qui est révélateur dans cette pièce-là, c'est que c'est dédramatisé en France, mais on n'en parle pas. On a le droit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne dit pas même à ses plus proches amis, même à ses plus proches copines, même à ses parents, même à ses En fait, si les femmes n'en parlent pas entre elles, déjà, comment pouvoir communiquer même aux personnes intéressées autour, les parents, les hommes ? Et c'est un droit en fait qui n'est pas effectif. En fait, il n'est pas dans les faits, les maisons de santé fermes, l'accès à l'hôpital est de plus en plus compliqué. Il y a un vrai désert médical de l'avortement en France. C'est dur pour une mineure, c'est dur pour les gens qui veulent le faire en cachette, c'est très très difficile et je ne le savais pas, je suis tombée des nus. Et ce que je trouve aussi très intéressant dans cette pièce, c'est que vous montrez bien, parce qu'il y a vous qui interprétez cette avocate qui a eu deux avortements, mais vous discutez avec d'autres comédiennes, il y a aussi une mise en scène qui est très moderne, puisqu'elle est signée d'ailleurs, on va la citer Anna Levin Sederman, qui a eu l'intelligence de faire une mise en scène, qui n'est pas du tout plombante, que ce soit bien clair pour ceux qui nous entendent ce soir. Qui nous entendent ce matin, moi j'ai dû me mettre le soir le matin. Mais il y a un écran géant derrière, où on voit les textos que vous envoyez entre copines, et on voit que les femmes, quand elles parlent entre elles, elles sont hyper drôles, et elles sont pleines d'autodérision sur elles-mêmes, elles se foutent de leur gueule. Mais bien sûr, même quand on parle de notre grossesse, de notre accouchement, on peut en rire, et pourtant, ça peut être qu'on n'a pas souffert, mais on a un recul sur nous-mêmes. C'est ça qui m'a bouleversée aussi, il y a beaucoup d'humour, et effectivement il y a des vidéos, il y a des presses de parole sur scène de deux comédiennes que je cite, que je les adore, Sanda Kodreanu et Kenza Lagnawi, et je partage la scène avec elles, et on me voit dans mon appartement en train d'essayer d'écrire ce livre, d'avoir des problèmes pour l'écrire, d'arrêter, tout ça. C'est très vivant, effectivement, c'est cash aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur aussi de parler de certaines choses très très directes. De sexualité, de manière de sexualité. Des cash, comme les femmes parlent cash, sexualité, quand elles sont entre elles. Et moi je rêve que mon fils vienne le voir ce spectacle, il faut que les familles viennent. Les parents de Sandra sont venus la première fois qu'on a joué, et ils sont concernés par ce sujet, et c'était merveilleux, parce qu'ils étaient là à la fin, le père de Sandra, donc l'auteur, on s'est serré très très fort dans les bras, et ça permet aussi de parler des aînés, de la génération d'avant, et des femmes qui ont combattu. Et ce combat doit être mené toujours, quand on voit ce qui se passe, en Pologne. Alors justement, ça vous le rappelez, on le rappelle, parce qu'on le rappelle, une femme meurt dans le monde, toutes les 9 minutes d'un avortement, clandestin, depuis le début de cette interview, il y a une femme qui est morte dans le monde. Depuis l'an dernier, les Hongrois ont l'obligation d'écouter le cœur de leur fœtus avant l'avortement, et on rappelle que l'arrêt de la Cour suprême américaine, qui nous a tous édifiés, permet donc rendre l'avortement illégal dans 13 États aujourd'hui. Et hier encore, une mère aux États-Unis a été condamnée à deux ans de prison pour avoir aidé sa fille à avorter hier aux États-Unis. En démocratie, on n'est pas dans un régime autocratique qui supprime généralement ce droit en premier. Parce que c'est le premier droit qui modifie l'égalité, qui enlève une parité absolue entre l'homme et la femme. Et comme disait Delphine Serig, la sexualité des femmes n'est pas plus vagabonde que celle des hommes. Merci de me l'avoir passée, parce que ce n'était pas prévu. Delphine Serig, je voudrais qu'on l'écoute, parce qu'en fait, c'est votre passion ? C'est une actrice dans les années 70 qui a beaucoup, beaucoup fait pour la cause des femmes. Et on l'écoute, c'était dans un débat à la télévision en 1972, animé par Jean-Pierre Elkabach. Et voilà ce qu'elle parle de la sexualité vagabonde des femmes. On a parlé de sexualité vagabonde. Moi, je trouve ça absolument méprisant. Je trouve ça odieux. La sexualité des femmes n'est pas plus vagabonde que la sexualité des hommes. Et il ne s'agit pas de distinguer entre les jeunes filles qui ont une sexualité vagabonde ou pas. Ça, c'est une chose que je trouve parfaitement écœurante. Un terme qu'on ne devrait pas entendre. Bon, on a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté ? Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure. Et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. C'est bien ça, vous êtes en train de discuter de si nous sommes suffisamment raisonnables pour qu'on nous donne notre liberté. Notre liberté, nous la prenons tous les jours au risque de notre vie. Les femmes se font avorter au risque de leur vie. Il me semble que c'est savoir ce qu'on veut à ce moment-là. Et alors, j'ai lu quelque part très récemment qu'en fait, même quand il n'y a pas le droit à l'avortement, les femmes avortent autant. C'est-à-dire qu'il y a le même pourcentage d'avortement, qu'il y ait une loi ou pas. Donc c'est une nécessité pour une femme d'avoir cette liberté-là. Delphine Serig parle dans les années 70 et on a retrouvé des extraits à la télé d'un micro-trottoir des hommes, parleux hommes, dans les années 70. La question était est-ce que c'est bien que les femmes travaillent ? Réponse. C'était hier, il y a 40 ans. Le fait que les femmes travaillent, est-ce que vous êtes pour ? Oui, ça leur donne une certaine impression d'égalité avec l'homme. Ah bien, les femmes qui travaillent, elles ont besoin de ça pour aider le ménage, d'accord, mais une femme qui reste chez elles, c'est aussi bien. Je pense que c'est normal dans un certain sens, mais il faut que ce soit des métiers qui soient appropriés, quoi. Que pensez-vous des femmes qui travaillent ? Je préfère la femme à la maison et le monsieur travaille. Pourquoi ? Parce que quand il rentre le monsieur, il trouve tout prêt, son linge, son lit, sa cuisine, ses enfants qui s'occupent de tout le monde. Ce n'est pas une mauvaise chose, il faut les occuper parce que s'ils restent à la maison, après ça court. Après ça court, il faut qu'ils restent à la maison. Après je pense que peut-être que ce serait bien de faire un micro-trottoir aujourd'hui pour voir ce que disent les hommes aujourd'hui. Parce que ça a changé quand même, j'espère. Les choses ont changé. Et je voulais juste dire aussi sur cette pièce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 50 nuances de gérer son avortement. C'est-à-dire que dans les paroles des femmes que vous incarnez, il y en a pour qui effectivement c'est un traumatisme durable, il y en a, c'est totalement anodin. Il y en a une qui dit, c'est comme me faire enlever une dent. Voilà. Ou même une femme qui est pratiquante, qui est contre l'avortement, qui finit par y avoir recours. Et avec un certain humour, parle du pape, qui a dit, paraît-il hier, que c'était encore un faux progrès l'avortement. Et elle, elle est très croyante. Et elle dit, voilà, je l'ai fait. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. C'est tout ça, c'est le parcours de vie. Il y a un autre sujet lié à l'intimité des femmes sur lequel vous vous êtes engagée, Pascal Arbillot, c'est sur l'endométriose. Vous avez découvert à 18 ans que vous étiez atteinte de cette maladie d'endométriose. D'ailleurs, vous pensiez que vous n'auriez pas d'enfant. Ah oui. Donc moi, même en ayant un enfant depuis, c'est drôle comme quoi les choses restent, je suis une femme, j'étais cette femme qui ne pouvait pas en avoir. Et quelque part, ça m'a donné une forme de liberté par rapport à ma condition de femme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je n'étais pas une femme qui... Je ne pouvais pas me projeter dans la maternité. J'ai dû m'inventer autre chose. Alors ça, je ne vous cache pas qu'à un certain âge, j'ai eu de la peine, parce que je me dis, je ne pourrais pas construire avec un homme. Et je me disais, mais pourquoi je ne pourrais pas construire sans avoir un enfant ? Et je me suis battue, je me suis battue pour vivre sans être une mère. Et finalement, j'ai eu ce cadeau incroyable, un miracle absolu. Il a quel âge votre fils ? Il a 18 ans, depuis quelques jours. Et il n'est pas encore venu voir la pièce ? Non, pas encore, ça ne s'en est tardé. Ceci dit, vous dites, j'étais triste de ne pas pouvoir construire avec un homme. Vous avez quand même dit, à chaque fois que je vis en couple, je dépéris. Oh putain ! C'est dramatique, parce que c'est vrai. Mais l'endométriose est un sujet fondamental. Et on m'a dit, moi, à l'époque, c'était psychologique. On vous a dit que c'était psychologique. Et on vous a dit aussi, quand vous êtes allé témoigner à la télé, on vous a dit, attention à ton image, t'es comédienne, ça risque de ne pas témoigner. Oui, oui. Et on m'a coupée, parce qu'un médecin m'a dit quelque chose, comme moi, c'est souvent des filles qui ont des problèmes avec leur mère. Donc encore un truc psychanalytique, alors que je crois que ça concerne tellement de femmes. Et je connais des femmes qui ont l'endométriose qui n'ont pas de problème avec leur mère. Ça m'avait choquée aussi. Clara Luciani, je crois que vous l'aimez bien. Oui. Vous chantez aussi ? Je ne chante plus, je chante toute seule, mais je voulais être chanteuse lyrique quand j'étais plus petite. Ah, mais qu'est-ce que vous avez pas... Vous avez voulu faire beaucoup de métiers quand vous étiez petite. D'où mon dilettantisme. C'est quand j'étais un peu douée pour chanter, un peu douée pour ça, je ne suis pas allée au bout. Vous voulez être comédienne, c'est bien. On peut faire plein de choses. Vous voulez aussi être présidente du FMI ? Oui, il y a très longtemps. Ça, ça m'est passé. Mais j'aurais adoré, oui, oui. J'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui ont des postes dans ce genre de métier-là, dans la finance, qui n'est vraiment pas si accessible. Il faut dire qu'au début, dans votre vie, vous étiez journaliste économique. Vous n'étiez pas actrice. Non, pas du tout. J'ai adoré ça. Faire des enquêtes sur les taux financiers. Je bossais pour un journal qui a disparu. Ça s'appelait MTF, marché technique, qui a été racheté. C'est très loin de votre vie d'aujourd'hui. Vous continuez à lire les pages saumon du Figaro ? Non, non, plus du tout. C'est fini. Mais je dis quand même des trucs. Ça m'intéresse. Et c'est toujours. L'inflation, en ce moment, ça m'intéresserait de savoir si c'est la masse monétaire. Enfin, ça m'intéresse, oui. Qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir ? Si c'est la masse monétaire, en fait. Parce que la planche à billets qui a trop fonctionné et qui provoque l'inflation. Je n'arrive pas à savoir quels sont les contours de l'inflation aujourd'hui. On va vous faire un rendez-vous avec de l'éducation. J'aimerais bien. Oui, je l'ai vu. Là, j'étais tellement contente. Vous avez eu François Hollande comme prof à Sciences Po ? Oui, oui. Il était comment ? Comme prof d'économie ? Il était génial. Il y avait un krach la nuit. C'était le krach de 81. Je ne sais plus la date. Et donc, il a dit qu'on ne va pas parler du cours magistral classique. Je vais vous parler du krach de cette nuit. Il a été tellement brillant. Je l'avais trouvé assez impressionnant. En matière de féminisme, vous dites qu'il faut écouter autant Alice Coffin qu'Elisabeth Ballinter. Ça veut dire quoi ? Ah oui, c'est ma croyance. Ça veut dire quoi ? J'ai lu Alice Coffin. Beaucoup de gens l'ont critiqué. Moi, j'ai lu son livre. Et c'est une déclaration d'amour à son père. Ce que beaucoup de gens ont oublié. Ils n'ont vu que l'aspect. Et pareil, Elisabeth Ballinter. J'ai tout cas beaucoup de gens qui la critiquent normalement sur la PMA mais qui ne lisent pas. Beaucoup de gens ne lisent pas les bouquins. Beaucoup de gens n'écoutent pas. Simplifient. Et vous, vous allez à la source. Vous allez lire. Je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas. J'aurai trop honte. Et j'entends beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur sujet. Et moi, j'ai été formatée pour ça après. Moi, j'ai appris à travailler. Moi, je suis abonnée à des comptes d'extrême droite, des comptes d'extrême gauche sur Twitter. Je n'en pense pas moins. Mais je suis abonnée et je les lis parce que vous dites je veux aller à la source et je veux tout lire. Oui, parce que sinon, comment est-ce qu'on peut formuler une pensée ? D'où ma passion pour le roman ? Parce que même, je pense qu'il faut entendre ce que dit... Pour parler de la baille à ce sujet qui est très complexe, pour pouvoir avoir une pensée sûre et objective et humaniste, toujours, il faut aller à la source de tout et pouvoir parler à tout le monde. C'est très difficile. Moi, je suis en colère. Pourquoi vous êtes en colère ? Quand j'écoute le matin des gens parler, je suis en colère souvent mais je me réfrène et je lis. Est-ce que vous pensez qu'une actrice doit s'engager publiquement ? C'est un vrai sujet. Moi, je ne suis pas Simone Signoret. Moi, je me réfugie derrière des personnages et encore aujourd'hui dans ce spectacle, je suis Eva, un personnage. Ce n'est pas ma fonction. Mais en revanche, si on me demande demain matin de descendre pour l'avortement, je descendrai. Comme toutes les femmes de France, je pense. Chacun fait comme il peut. Je ne veux pas réduire je ne veux pas me réduire à un engagement politique. Il y a des journalistes. Mais je peux prendre une parole. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on m'empêche après de travailler parce que je me suis exprimée politiquement. Ce serait un tort. Mais là, je joue un personnage dans l'interruption. Question de fin. Vous répondez sans réfléchir. Ça s'appelle les impromptus. Comme ça, spontanément. Votre péché capital ? La flemme. La grosse flemme. Je pensais que c'était la gourmandise. Il paraît que vous bouffiez du cornichon avec du Nutella. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est fini maintenant. Je m'en fiche que le cornichon. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas super bon en fait. Anatomie d'une chute ou Barbie ? Je n'ai vu aucun des deux. J'ai honte. Brigitte Bardot ou Jeanne Moreau ? Jeanne Moreau. J'aime beaucoup Brigitte Bardot mais Jeanne Moreau. Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert ? Ah putain, ça c'est dur. Isabelle Huppert, je l'adore. Isabelle Huppert. Vous vous êtes déjà allongée sur un psy ? Évidemment. Heureusement. Pas allongée ? Ah non, c'est vrai. Jamais allongée. Je me suis demandé pourquoi. Peut-être que je n'étais pas assez... Non, face à face. Il n'a pas voulu vous allonger. Et ça veut dire quoi ? Vous me direz après, Léa ? Je ne sais pas. La chirurgie esthétique, vous êtes pour ou contre ? Compliqué. Moi, j'ai fait des conneries. J'ai fait du Botox à une époque. Ça m'a bien fait du mal dans ma carrière ponctuellement. Je suis pour quand ça ne se voit pas. Vous êtes un homme pendant 24 heures. Vous faites quoi ? C'est long, hein ? Silence en radio. Je n'ai pas d'idée. Comme moi, pourquoi pas ? Comme moi, un homme. Très bien. Pensez-vous comme Aragon qu'il n'y a pas d'amour heureux ? J'attends qu'on me prouve le contraire. Les Bee Gees ou les Beach Boys ? Les Bee Gees, quand même. Camus ou Sartre ? Aïe, aïe, aïe. C'est le grand débat. Ça restera Camus. Avouez une mauvaise pensée. Mais je ne peux pas. Je vous jure, vous êtes trop pures. Non, pas du tout. Tu es genre à la fabriquer. Ah oui, tu ne peux pas la fabriquer. Et je vous la dirai en sortant. En tout cas, en attendant, allez voir Interruption au Théâtre Antoine jusqu'au 5 novembre avec Pascal Arbiot. C'est extraordinaire parce que c'est tellement joyeux de faire ce spectacle. Vraiment, c'est merveilleux. C'est une aventure humaine géniale. C'est dans le cadre d'un festival Parole Citoyenne. On a la chance d'être reprise. Ce qui n'était pas du tout prévu à l'origine. Donc c'est une grande chance. Allez-y. Merci. Belle journée. Merci à vous.